Allez, tu m'en prêtes? Il y a plusieurs étapes pour se préparer pour Fukurama. Cette année, pour le pavillon, on va explorer des éléments importants du Canada français. Dans le cadre du spectacle, on doit déterminer c'est quoi la thématique du pavillon et quel message qu'on veut vraiment passer. Évidemment, on veut garder l'essence traditionnelle canadien-français, mais on essaie d'explorer aussi des éléments modernes. On porte des costumes traditionnels, surtout quand on explore les danses traditionnelles. Donc, on se prépare en arrière-scène, on met nos costumes, les femmes, les jupes, les hommes, ils mettent leurs ceintures fléchées, puis ensuite, on se prépare pour monter sur scène. Fukurama, c'est un festival où tu célèbres les cultures. Alors, chaque année, on a toujours des nouvelles personnes qui se présentent et qui apprennent à propos de la culture et c'est vraiment intéressant d'en parler et de leur montrer comment fiers qu'on est d'être canadiens-français. La bouffe est bonne. Le spectacle est magnifique. Vous devrez venir à Fukurama 2018. Ça va être vraiment le fun. Je vous rappelle. Je vous rappelle. L'Anyeis-Français du projet et de l'Oise 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 de l'Oise.